En tant qu'occidental, je ne suis pas très informé sur le problème réel des conflits arabes entre les confessions musulmanes. Alors, il est vrai que je voulais dire que je suis entièrement d'accord que la guerre, ça ruine les pays. Ça fait des morts, des blessés et des dégâts qui sont coûteux. Et d'ailleurs, l'Occident paye encore les frais de la dette de tous les pays qui sont soi-disant riches, mais qui ont été ruinés avec la guerre. Et donc, si on peut justement hésiter par la compréhension, ce serait bien de pouvoir comprendre comment arrêter ces conflits. Voilà, comment arrêter ces conflits. Restez avec nous, Michel, puisque nous avons James avec nous. James, bonsoir. Comment tu vas répondre à notre ami Michel ? Comment va James ? Alors, oui, on est à l'antenne, là. Ah oui, bien sûr, James. D'accord, oui et non, parce qu'il y avait un long silence. Alors, je me demandais ce qui se passait. Bien, écoute, aujourd'hui, nous sommes le lundi 16 septembre 2019. Et ça fait à peu près 20 ans que je t'écoute. Et au cours de toutes ces années, j'ai appris, émissions de radio ici et maintenant, les unes, osent de ce succès d'en. J'ai appris beaucoup de choses sur toi et toujours, je suis admiratif de ce que tu as apporté, de tout ce que tu as fait. Merci, Dieu. Je n'ai pas de restrictions. Simplement, je ne vais pas rester longtemps à l'antenne parce qu'il n'y a qu'une chose qui pourrait me donner beaucoup d'inspiration, c'est si j'avais du vin de Shiraz à la maison. Mais je n'en ai pas. Alors, si je peux te voir là un jour, je vais t'offrir une bouteille, hein ? Oui, mais écoute, je vais te donner l'adresse. Je vais te donner la bière à 4 degrés 5. Tu sais quelle est le vin de Shiraz ? Je ne sais pas si tu la connais. Elle s'appelle Jade. Ah, Jade, oui. 4 degrés 5. Il ne reste pas grand-chose, hein ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on peut boire salé et sucré avec, c'est formidable. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, le vin de Shiraz, le produit en Australie, ça existe dans les marchés européens, le vin de Shiraz. Oui, mais c'est comme tous les vins, maintenant, tout le monde essaie d'en fabriquer. Même Trump, il en fabrique, pas Trump, mais enfin, aux Etats-Unis, la Californie et tout ça. Oui, c'est vrai. Non, mais on ne peut pas quand même vivre uniquement de vin. Oui, bien sûr. Je pense que c'est peut-être possible. Il y a bien des Arabes dans le désert qui vivent uniquement avec des dates. Moi, j'ai connu ça quand j'étais au Sahara français. Ils étaient français quand j'y étais. Avec des dates. Moi, j'avais décroché des régimes de dates et j'avais mis ça au-dessus de mon lit. Et mon petit déjeuner du matin, ça commençait par me redresser sur mon lit et croquer des dates, mais cueillies sur l'arbre. Délicieuses. Voilà, mais on peut les dates sécher, c'est pas mal aussi. On peut tenir très longtemps sur les caravanes dans le désert. Bon, mais écoute, là, je viens de... Tu nous as raconté un brin de l'histoire chiite, etc. C'est assez terrible à entendre, mais bon, c'est comme ça. Mais il y a une question que je voulais te poser. Oui. Je pense que tu sais qu'il existe une bande désertique qui va du désert de Gobi, donc du côté de la Chine, et qui va même, qui traverse l'Atlantique. Il y en a même un bout de désert en face de la Bolivie, tu vois. Donc, c'est une bande désertique, c'est-à-dire depuis de très, très, très nombreuses années, qui est plutôt plate, et où il y a un sable très fin et des dunes, etc., qui ressemblent un petit peu à l'océan. Mais l'océan, c'était au fond de cette bande, et il y a peut-être un milliard d'années, je ne sais pas exactement. Oui. Mais alors, quand on regarde l'Arabie, et puis quand on regarde la pointe sud de l'Arabie, c'est le Yémen. Et le Yémen, lui, il est montagneux. Exact. Et l'Iran, si tu regardes aussi, il est montagneux. Exact. Donc, s'attaquer à des gens qui sont en force dans des pays montagneux, c'est plutôt difficile. C'est vrai. Surtout s'il y a des grottes, si on peut se cacher, etc., etc. Bon. Comme Afghanistan. C'est une observation générale, mais ce n'est pas vrai avec les technologies modernes. Mais restons simples pour ma brève intervention. Donc, et en plus, si tu veux, je m'interrogeais s'il était judicieux que les chiites s'habillent en noir. Parce qu'il fait quand même chaud en Iran et au Yémen. Et ce n'est pas idéal pour... Il vaut mieux s'habiller en blanc quand il fait très chaud quand même, non ? C'est pour un mois, c'est pour le mois de Muharram, c'est ce mois-ci, qui est le mois de deuil de Hossein. Ah, on est pendant le deuil. C'est pendant le deuil de sacrifice. Moi, je vois, quand je regarde les infos à l'époque où je les regardais, je voyais toujours les imams, enfin les ayatollahs chiites, habillés de noir, avec un turban noir, etc. Mais ils restent habillés en noir toute l'année quand même. Alors, je veux t'apprendre quelque chose. Et ces ayatollahs qui mettent le turban noir, c'est vrai, ils le mettent pour toujours. Ils mettent le turban noir, ça veut dire qu'ils sont descendants de la famille de Mahomet. C'est un signe. Oui, voilà, promène. C'est un signe. Mais nous avons, par exemple, Rohani, son turban, il n'est pas noir, il est blanc, puisqu'il n'est pas descendant de la famille Mahomet. Oui, mais être chiite, c'est-à-dire surtout actuellement qu'ils vont consommer ça, ils vont dépenser cette force, ces premières années qu'ils le sortent comme c'est la force des chiites dans le monde entier. Ils mettent noir, puisqu'ils sont en deuil pour la disparition de Hossein, qui était égorgée. Après, le peuple, il va habiller blanc, mais seulement les femmes aussi, leur château, comme tu viens de dire, tu as tout à fait raison, pour le parler de foi, c'est noir. Ils ont le voilet noir, et les ayatollahs qui mettent noir, ça veut dire, noir, ça veut dire, descendant de douze imams chiites et Mahomet, le prophète, c'est-à-dire ces gens-là, puisqu'ils se sentent des arabes, qui sont partout dans le monde, voilà, ils portent le truc, le signe des arabes, c'était noir. Pour ça, c'est le de Daesh aussi, comme tu peux constater, leur drapeau, c'était noir. D'accord. Voilà. Bon, alors ce qui m'intéressait, c'est d'apprendre qu'au Niger, pas au Nigeria, au Niger, là où la France prospecte beaucoup pour avoir de l'uranium, pour ses centres anatomiques, qu'au Niger, il y aurait donc 14 millions de chiites aujourd'hui. 10 millions. Enfin, 10 millions, c'est déjà énorme, hein ? Ah, oui, oui. Et tu sais, il y a déjà 40 ans, ils n'arrivaient même pas à 500. C'est énorme. Oui, c'était bien écouté, oui, oui. Tu sais, en Amérique même, il y a un million de chiites. Oui, d'accord, mais enfin, quand même, c'est beaucoup, hein ? C'est beaucoup, hein ? Proportionnellement, c'est peu, quoi. Non, non, tu sais qu'avec les chiites, ils ont l'idéologie de sacrifice, des attentats, des attentats que tu le connais, pour ça, même si c'est une personne, c'est dangereux, voilà. Maintenant, est-ce que d'une façon plus, alors là, je vais bientôt vous quitter, d'une manière générale, est-ce que notre planète va bien ? Est-ce que, finalement, on ne se dirige pas vers une catastrophe finale ? Comme l'a dit tout à l'heure sur l'antenne de Radio Essier, maintenant, il est intervenu à la demande d'Ignès de Plêche, directement, pendant 15 minutes. Donc, comme il s'appelle là, André Jacques Holbeck, dont on rediffusait toutes les, toutes les, toutes ces, 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 ces chroniques sur le, sur le collapse, etc. Et là, Didier de Plêche, a-t-il dit, il lui a demandé d'intervenir en direct, suite aux attaques des drones sur, 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 sur les, les, les installations pétrolières de, de, saoudienne. Alors, est-ce que, finalement, on ne devrait pas nous mettre en deuil, parce que, on a, bon, d'accord, André Jacques Holbeck a dit que nous ne devions pas trop nous inquiéter pour tout de suite, mais que, que quand même, le pétrole a augmenté, le prix de pétrole va quand même augmenter, peut-être que ça va augmenter, etc. Ce que, moi, je trouve très bien, parce que, moi, je n'ai plus de voiture, je marche à pied, hein. Donc, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la voiture, du pétrole, et puis les voitures électriques, c'est pas encore, c'est pas tout à fait au point. Et puis, après, on se mélange, tu vois, il y a aussi la voiture électrique, parce qu'elle est atomique, puisque l'énergie en France est distribuée par l'atome. Alors, il y a l'avenir des voitures à hydrogène, mais enfin, ça, etc., il y a des technologues, des techniciens qui travaillent dur pour voir ce qu'on peut faire encore, pour garder le moral, puisqu'après tout, on est mortel, hein, il faut bien mourir un jour ou l'autre de quelque chose. Il y a bien des enfants qui meurent en ayant connu à peine six mois de vie, et qu'il y a des fois moins. Donc, il faut accepter les choses comme elles sont, hein, qui est un au-delà ou pas, quand même, on ne sait pas. En tout cas, pour moi, je suis agnostique, et pour moi, il n'y a rien après, mais enfin, je garde un point d'interrogation quand même, hein. Voilà. Bon, ben, écoute, merci pour tout ce que tu nous apprends encore, et puis, il ne faut pas désespérer à quoi ça sert. Non, non, jamais, mais je vais te donner, je vais te répondre également, je vais te donner quelques informations, là, c'est intéressant. Moi, je n'ai pas écouté l'intervention de Maître Colbach sur l'antenne cet après-midi, que je le salue, c'est un savant. Une chose que David Abbassie, il va vous dire, les guerres d'aujourd'hui, James, c'est des guerres qu'il fait avec un contrat, avec un contrat caché, avec un contrat caché, c'est-à-dire, Iran, il va se mettre à table de négociation avec Trump, il dit, M. Trump, vous, tout ce que vous êtes, c'est des mensonges, parce que vous voulez protéger l'Arabie Saoudite, puisque c'était commandé par l'Arabie Saoudite, nous faire ça, nous faire ça, nous faire ça, c'est une guerre entre moi, l'Arabie Saoudite, tu me laisses tomber avec l'Arabie Saoudite, avec toi, on va négocier. OK. On ferme les yeux, frappé. Alors, vous avez frappé, c'est-à-dire, je ne veux pas dire que Trump était au courant. Non, Trump n'était pas au courant. Trump n'était pas au courant, mais il parle avec cette diplomatie-là. Comme à l'époque, vous vous rappelez, il y a déjà un an, Trump, il a dit, je vais attaquer les sites en Syrie. Après, Macron, il a dénusé un avec toi. On va laisser tomber Trump, parce que moi, j'ai le poil qui s'évérise quand je vois ce bonhomme, ce mauvais bonhomme. Ce n'est pas un guerrier, voilà, c'est un businessman. Malheureusement, il faudra le supporter jusqu'aux prochaines élections. Non, même, il va gagner le deuxième retour. Je vais te laisser, je t'embrasse, je te remercie, mais je continue, bien entendu, à bénéficier de tes enseignements. Merci, James. L'université permanente, ici et maintenant. Merci, je t'embrasse. Je t'embrasse. Merci. Voilà, ça c'était James, mais je vais vous donner encore quelques informations complémentaires, que je suis au courant. Personne d'autre ne va pas vous dire ça. Écoutez, l'Iran, la République islamique d'Iran, bien sûr, le drone et tous les armements que les Houthis ont, tous les armements que Hezbollah, l'Imane, avec l'argent, c'est l'Iran qui leur donne. Ceux qui ne se passent, c'est un imbécile qui dit, moi, je ne connais pas, je ne sais pas. C'est une guerre, c'est une guerre qui existe depuis 40 ans que la République islamique était en place, jusqu'à maintenant, une guerre entre l'Arabie Saoudi et l'Iran, et après les autres, ils viennent l'attendre pour profiter dans leurs intérêts, dans leurs intérêts économiques, politiques, militaires et stratégiques. Quatre points, ils profitent. Mais la guerre, il est entre l'Arabie Saoudi et l'Iran. Israël, il n'a pas la guerre contre l'Iran. L'Amérique, il n'a pas la guerre contre l'Iran. Mais Israël, il y a une technologie chez eux qui le vende, n'importe qui qui l'achète. Même Benjamin Netanyahou, il a dit, l'Iran, il a besoin de l'eau, nous avons une technologie énorme, on est prêts à le vendre. Alors, depuis, mais l'Iran aussi l'a dit, moi je n'attaque jamais Israël, je ne vais pas attaquer, parce que, qu'est-ce qu'ils demandent les Européens d'Iran ? Moi j'ai diffusé la semaine dernière les propos d'Ali Khamenei, il a dit, le bombe atomique c'est interdit. Je suis contre Ali Khamenei, mais quand il s'agit de l'information et de répondre à vos questions, je vous dis la vérité. Lui, il a dit, on ne va pas utiliser même si le bombe atomique, on n'en a pas, mais c'est interdit dans l'islam. Haram, il a donné un fatwa. Mais il y a une chose que je veux vous dire, pourquoi on laisse avancer l'Iran ? Pourquoi on travaille en faveur d'Iran ? Est-ce que les Américains sont imbéciles de faire shooter Saddam Hussein, qui est l'ennemi numéro un de l'Iran, de la République islamique d'Iran, et qui pendant 8 ans il a fait la guerre ? C'est des imbéciles qui le font shooter ? Non ! Il y a une autre face des vêtements, de l'histoire moderne. En Afghanistan, il y avait le Taliban au pouvoir. Le Taliban, il massacrait les Iraniens, les Pastarans tous les jours. Même les talibans, ils ont attaqué dans l'ambassade d'Iran à Kabul, Aharad, pardon, Aharad, et ils ont tué dans le consulat 17 membres du consulat de la République islamique d'Iran, quand ils étaient au pouvoir. Alors les Américains, ils l'attaquent, après le 11 septembre. Afganistan, il fait shooter. Et vous savez, qui aidait, quel genre de soldats étaient à côté des Américains ? C'étaient les soldats de Pastarans iranien. Vous vous entendez la blablabla dans les médias. L'Irak, quand ils ont fait shooter l'Irak, Saddam Hussein, c'était des milices chiites iraniennes. Et même quand ils ont exterminé le Daesh, c'était exterminé par l'armée révolutionnaire iranienne, Qasem Soleimani. Le patron de Pastarans iranien, Qasem Soleimani, lui, il donnait des instructions aux avions européens, aux avions de bombardement américain, de frapper où ? C'est l'Iran qui leur donnait. Il y a déjà deux jours, quatre jours, avant que Daesh soit chuté. Il y a un accord cachette, il y a une guerre de pétrole, il y a une guerre pour le bénéfice de gagner de l'argent. Même l'Amérique, s'il est présent dans le golfe persique, l'Iran, il ne les paye même pas en euros, parce qu'ils sont venus soi-disant pour faire la guerre avec l'Iran. Mais tous les frais, c'est qui qui paye ? Arabie Saoudite, Doubaï, le pays arabe, le golfe persique, il paye. Il paye la totalité de notes des Américaines qui dépensent. Vous ne le savez pas ça ? C'est du business. Pour ça, actuellement, l'Iran, il a dit, moi, si vous m'attaquez, moi, je vous attaque. Alors, ni l'Israël, ni l'Amérique, ils ne vont pas attaquer l'Iran, ni l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ça fait quatre ans qu'il est en train de faire la guerre avec un petit mouvement où, il dit terroriste, alors, on va dire terroriste de Hong Houthi, ils n'ont pas réussi d'exterminer un petit mouvement de quelques milliers de personnes au Yémen. Et comment ils vont faire la guerre avec l'Iran que pendant huit ans, il a fait contre le monde entier ? Parce que la guerre d'Iran avec Saddam Hussein, guerre de Golfe Persique de l'époque, c'était une guerre contre la totalité des pays arabes, sauf d'où, peut-être trois, Syrie, Libye, et Yémen étaient à côté d'Iran qui n'ont pas aidé Saddam Hussein. Mais la totalité des pays arabes, ils ont aidé Saddam Hussein. Iran, il l'a fait pendant huit ans de la guerre avec le monde arabe, la guerre de Golfe Persique. Après, même à l'époque, l'Europe et les Américaines, ils étaient à côté de Saddam Hussein. Seulement Israël était à côté d'Iran. Seulement Israël dans le Golfe Persique avec Saddam Hussein. Seulement Israël, il était à côté de la République islamique d'Iran et il achetait tout ce qu'il en avait besoin de l'Amérique et de l'Europe et il donnait à l'Iran. Harry Ben Menaché, je le salue, bonjour mon ami, il est au Canada actuellement. Il était conseiller de sécurité de Ishar Shamir. C'est un ami, il parle iranien, il est iranien, juif iranien. Je l'avais interviewé, on a diffusé sur cette antenne il y a déjà 25 ans. Les Américains, ils l'ont arrêté. Un an, il était en prison, il a fait un bouquin, vous pouvez lire son bouquin, Profi Avar, Ari Ben Menaché, Profi Avar, conseiller de Sarjami, la donne, il dit, comment, contre Saddam Hussein, ils ont aidé l'Iran, la République islamique d'Iran, parce que sinon, l'Iran était détruit, puisque le monde a rabatté contre l'Iran et le monde a rabatté avec Saddam Hussein. Paul Kiles, notre ami, monsieur le ministre, je le salis, mon président, Paul Kiles, je l'avais interviewé, je l'ai diffusé ici, sous l'antenne, il y a déjà quelques mois, il a dit, Halabche, Halabche, c'était une fabrication de Saddam Hussein, et nous le savions, mais on nous disait, il ne faut pas le dire, il faut dire c'est l'Iran. Ils ont massacré plusieurs, milliers de Kurdes, par une arme chimique, qu'on avait acheté de l'Europe. Alors c'était à l'époque, pendant 8 ans, avec rien, il était encore sous l'embargo, ces gens-là, ils ont fait face à cette guerre, et maintenant, après 40 ans, avec toute expérience qu'ils ont, c'est encore énorme. C'est dangereux. Et n'oubliez pas, le président Jacques Chirac, il a dit, beaucoup d'autres personnes, il a dit, Ali Khamni lui-même, il a dit il y a 25 ans, qu'est-ce qu'il a dit ? Jacques Chirac, il a dit, même s'il est Iran, il a deux bombes atomiques, Israël, il a plusieurs, dès qu'ils vont appuyer sur le bouton, avant, Israël, il va être détruite Iran. Il a raison. Mais quand même, Iran, il a le bombe atomique, mais on dit qu'on n'en a pas. Mais il l'a depuis 25 ans. Alors, peut-être, il en a un, deux, quatre, cinq, je ne sais pas, mais il a le bombe atomique. s'il entre en guerre avec l'Arabie Saoudi, il peut l'utiliser pour l'Arabie Saoudi, mais il ne va pas l'utiliser pour l'Israël. Je vous donne quelque chose assez important, que vous ne le savez pas. Dans les derniers mois, derniers mois, Israël, il a attaqué, pour eux, de 200 fois. On dit 220, 230, 250 attaques. contre contre les sites de la République islamique d'Iran, en Syrie, en Liban, et en Gaza. Pour l'eau de 250, la République islamique d'Iran n'a pas riposté, il n'a pas répondu, puisqu'il a fabriqué des endroits tiers pour ramener la guerre qu'il a, ou les guerres qu'ils ont avec lui. Alors, il y a plus de 250 attaques israéliens contre les intérêts iraniens en Syrie, au Liban, eux, je ne sais pas où. Même récemment, peut-être, ils l'ont fait dans les frontières d'Irak aussi. Mais l'Iran, il n'a pas répondu, la République islamique, il n'a pas répondu, parce qu'il ne veut pas entrer en guerre avec l'Israël, ni avec l'Amérique. Ils ont un conflit depuis 1400 ans, je viens de vous dire, 1400 ans, l'assassinat de Hassan, Hossein, Zeyd. Voilà. Je vous ai raconté l'histoire. Je vous ai raconté l'histoire. Ils ont cet conflit-là. Ils ramènent cet conflit-là. Ils ont organisé, bien organisé, les chiites dans le monde entier. C'est pour ça que, malheureusement, c'est dangereux. Il ne faut pas jouer avec le poudrier. Trump, il voulait attaquer. Mais il y a des généraux intelligents américains, lui-même, il a dit, Trump, il a dit, les généraux, ils m'ont dit, il ne faut pas attaquer. Parce qu'ils savent, s'ils attaquent, ils ont 70% de peuples d'Azerbaïdjan, c'est des chiites. Golfe Persique, Bahreïn, 36% c'est des chiites. En Irak, environ 60% de peuples irakiens, c'est des chiites. En Inde, ils ont 3 millions d'échites. Kovite, 30% de chiites. Liban, 35% de chiites. Pakistan, 20% de chiites. En Syrie, c'est 15% de chiites. Mais le pouvoir n'est pas à la main des chiites. Depuis Bachar Assad, Hafez Assad, jusqu'à maintenant, il y a les chrétiens, les sonnites qui sont au pouvoir, là-bas, parce que c'était partie basse. Mais, en Amérique, je vous ai dit, il y en a un million. En Europe, il y a un moment des chiites. Pour ça, ces gens-là sont organisés. Comme vous êtes organisés dans un parti communiste. Pas dans un parti démocrate libéral. Non, c'est dans le parti militant. Chaque personne, c'est un danger potentiel assez fort. ça, si moi et vous, et quelqu'un comme Trump, de politique, ne connaît pas, ne sait pas, le service de renseignement, il sait, ils ne vont pas jouer avec le poudrier pour se souhaiter sur le certain. On va jouer avec nous, des petites frappes, frappes, frappes. Je vous ai dit, ça fait 4 mois, 4 ans, pardon, 4 ans qu'on est en train de frappes, frappes. Vous savez combien de tonnes ? C'est France Info qui l'a dit il y a déjà quelques mois. C'est écrit dans le journal Le Monde, Figaro, Libération, allez-y lisez. Vous savez combien de tonnes de bombes ils ont fait tomber sous la tête des Yémenites en Yémen ? Rien n'est bougé. Personne dans le pays musulman n'a pas dit pourquoi vous trouvez ces pauvres gens ? Même des pays de droits de l'homme, droits de l'homme, Amnesty International, Médecins Sans Frontières. Le patron de Médecins Sans Frontières, l'autre jour je l'écoutais, il pleurait, il pleurait pour le Yémen. Mais personne ne l'a pas écouté. Et on a vendu, en entrant de vendre aux Arabes Saoudis, en Arabes Saoudis, même les deux journalistes qui ont dévoilé ce secret de DGSO comme quoi la France ils vendaient désormément ils étaient entendus par les services. Ils avaient entendu ça. Pour ça, cette guerre, c'est une guerre de pétrole, de l'arlande et le pétrole va augmenter. Écoutez, c'est le samedi qu'on avait frappé et toutes les raffineries de pétrole du monde entier étaient encore pleins qui s'avaient encore pleins pour quelques semaines quand même. on ne devait pas augmenter tout de suite ce qu'on a acheté moins cher. Ce que vous avez acheté avec l'ancien prix, vous devez le laisser. Pourquoi vous avez augmenté 5 centimes ce soir ? C'est de tricherie. Dans les pays démocratiques, on ne fait pas ça. Cet pétrole que vous avez actuellement, vous l'avez acheté plus cher. je suis sûr et certain que facilement, les autres pays, ils vont augmenter leur exportation pour couvrir leurs 5 millions de barils de pétrole. En plus, vous savez, on dit 50%, c'était 5 millions de barils. C'est-à-dire, l'Arabie Saoudi, ils exportaient 10 millions de barils par jour, ce qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas l'autorisation de 10 millions par l'OPEC. Allez-y, lisez le règlement. Ils n'avaient pas le droit d'exporter 10 millions de barils par jour. Ça part, c'est témoin que ça. Pour ça, mes chers amis, moi, je suis optimiste. Je pense que beaucoup de gens pensent aux élections. Par exemple, Benjamin Netanyahou qui était un guerrier. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter la télévision israélienne. Les gens, ils disaient « Oh, on pensait qu'il allait nous protéger, mais chaque jour, il y a des missiles qui viennent sur notre tête. » On ne vous dit pas. On ne vous dit pas, mais il y a des missiles chiites chaque jour vers Israël. Depuis, on est en train de parler d'Aramko, mais les missiles des chiites sur la tête des Israéliens, on ne vous dit pas. Pourquoi on ne vous dit pas ? Puisque c'est un grand chef iranien, il a dit ça. Vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit ça pendant la période d'Ashura. On lui a posé la question, on lui a dit « Monsieur, comment ça fait que vous êtes sous l'embargo ? Il y a un plan antiterroriste en Occident et vous, vous réussissez d'envoyer les carnavals d'Ashura et la deuille de Hossein avec les abîmements noirs et en vous frappant, en vous frappant dans le danton de Los Angeles, San Francisco, Londres, Allemagne, etc. Comment vous pouvez faire ça ? » Il a dit « Monsieur, nous avons des alliés, des alliés très très forts en Occident. » « Allez-y les chercher. » Il y a quelque chose d'autre que je ne veux pas vous dire tout parce que vous devez aller chercher et trouver tout ça. Vous devez intervenir quand même. Vous devez venir nous dire ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, poser des questions. Mais l'Empire de Chite, ça va être dangereux. Mais cette dangereurité en face de peur que les autres ils ont puisqu'ils sont politiciennes ils ne pensent qu'aux élections. Et M. Trump aujourd'hui ne pense qu'à être relou. Alors les Iraniens qu'est-ce qu'ils vont leur dire ? Ils disent « Monsieur Trump, nous avons réussi à mettre en place un imam chite dans ton pays comme président de la République. » Ils l'ont dit ça. Je ne plaisante pas ce que je suis en train de vous dire. Dans la négociation, ils disent « Monsieur, nous avons emmené un jeune homme chite nommé Hossein Barack Obama on l'a mis président de la République des États-Unis et on a réussi de ramener plusieurs milliers de personnes dans votre pays qui ont pris la carte green card passeport américain je ne sais pas quoi et nous sommes capables de vous aider de devenir le nouveau président de la République des États-Unis si vous voulez mais notre conflit c'est à nous. Pour ça, il a quitté même l'Irak ça fait longtemps vous n'avez pas entendu il a quitté l'Irak les soldats qu'ils avaient en Irak ils vont sortir de tout parce qu'ils ne sont pas là pour payer la tête des Américains mais on ne comprend pas. Autre chose vous ne saviez pas mais David il vous a déjà dit l'Empire chiite c'est dangereux et c'est juste à côté de vous et les politiques vous ne le comprenez pas ils sont déjà capables de vous créer président de la République maire etc. Vous avez oublié je vous ai dit maire de Londres London Mayor Mayor of the London c'est qui ? C'est Imam Sadek Khan Sadek c'est c'est sixième Imam chiite Sadek Khan c'est un musulman chiite qui est mère de Londres c'est l'Empire chiite et seulement ce qu'il a fait c'était quoi ? Seulement ça Trump était invité de sa majesté la reine d'Angleterre depuis des siècles quand il y a des invitations mère de Londres devait être présent dans la réception de sa majesté pour la première fois il a dit Sadek Khan il a dit il a dit ce soir je ne vais pas manger avec la reine puisqu'il trompe il est son invité tout ce qu'il avait investi les chiites en avaient investi que Sadek Khan devienne mère de Paris de mère de Londres c'était payé ce jour-là et Hussein Obama vous savez avant de quitter Maison Blanche vous savez combien de milliards de dollars il a donné aux Iraniennes à la république islamique c'était l'argent à vos à vos qui étaient bloqués c'était l'argent qui était bloqué frisé tout ça vous savez combien de milliards seulement Trump lui-même il a dit c'est pas moi c'est pas les médias c'est Trump successeur d'Obama il a dit il a dit on a rempli les avions de plusieurs milliards de dollars on les a envoyés pour les ayatollahs en Iran il a dit Barack Obama il a fait ça Barack Obama il a gagné c'était grâce aux chiites mes chers amis mouvement caché c'est le mouvement caché on le connaît pour que ce soit sur le certain je crois pas que ça va être une guerre mondiale va être déclenchée non même peut-être demain il y aura 2-3 attentats en Iran pour ça mais vous savez je viens de vous dire 250 attaques israéles il a fait contre les intérêts iraniens depuis quelques mois ça on ne sait pas on n'a jamais dit mais Israël eux-mêmes ils ont dit en Israël dans la médiée israélienne ils ont dit on a frappé là on a frappé là on a frappé avant qu'il nous frappe on a frappé ils ont dit mais je suis même on ne vous a pas donné des informations mais jamais ils n'ont pas rapproché aux frontières iraniennes en Iran ils ont fait des attentats des attentats énormes mais attaquer ni Arabie Saoudi ni les américains ni Israël ils ne vont pas attaquer l'Iran ils vont attaquer la Syrie l'Irak le Liban Hezbollah le Liban ils vont attaquer le Yémen le Houthi mais ils ne vont pas attaquer l'Iran vous avez la parole en composant de 08 92 23 95 20 David Abassi est avec vous mes chers amis comment allez-vous est-ce que tout va bien vous êtes sur la radio ici et maintenant retrouvez l'émission soleil de perse animée par David Abassi en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 j'aimerais dire